... Bonsoir, bienvenue, merci d'être venu si nombreux. On va vous présenter ce soir ce projet de la Pardieu, présenter le quartier, présenter le projet, qui est certainement un des projets les plus importants de Compechauville, mais un des projets les plus importants qui se passe en France. L'histoire de recyclage, qu'il s'agisse d'un recyclage d'un matériel, d'un quartier, d'un quartier industriel, d'un immeuble, les expositions qu'il y a eu ici, matière grise, l'exposition à la cité d'architecture sur les vies multiples des bâtiments montrent à quel point le public s'intéresse à ce sujet. La Pardieu est un peu différente. Dans la mesure, il s'agit d'un quartier constitué en centre-ville qui fonctionne et qui a donné lieu, néanmoins, à un grand projet que l'AEC a choisi d'appeler réinvention. Alors, dans un premier temps, Michel Le Fahou, vice-président du Grand Lyon et de la ville de Lyon en charge de l'urbanisme, va vous présenter la Pardieu. Je suppose que tout le monde connaît ce quartier, au moins pour sa gare. Il faut quand même savoir que c'est un quartier qui a été construit dans les années 60. Il va évoquer l'histoire de ce quartier et pourquoi régénérer et le transformer dans ce qu'il a été convenu d'appeler un hub métropolitain contemporain. François de Coster, qui est architecte urbanisme à l'AUC, architecte et urbaniste en chef de ce projet, à la tête d'un groupement de maîtrise d'oeuvre assez conséquent, va vous présenter, travaille depuis 5 ans sur le projet, donc va vous présenter les grandes lignes de ce qui s'appelle le plan de référence. Et puis, nous avons choisi de vous présenter, plusieurs architectes travaillent sur ce quartier. Dominique Perrault, Winnie Masse, qui travaille sur le centre commercial, Dominique Perrault sur un projet de tour, Winnie Masse sur le centre commercial, Denis Valode sur une tour, et François Bonnefille, architecte chez Gare et Connexion, qui nous parlera de la gare. Bonsoir à tous. Je vois que ce quartier et ce projet intéressent beaucoup de monde. Il suffit de voir la présence ici nombreuse de vous tous ce soir. En fait, comment résumer un peu ce projet ? C'est à mes yeux comment passer d'un quartier qu'on pourrait appeler Lapardieu 1.0 à un quartier qui sera demain, donc Lapardieu 2.0 en conjuguant un certain nombre de faits qui peuvent être à la fois moteurs et antagonistes. C'est donc d'une part conjuguer l'affirmation du fait métropolitain et notre capacité à reconstituer une ville constituée sur une ville déjà constituée. Et ce qui est un peu aujourd'hui la gageur de ce projet. Et quand on fait un parallèle avec l'histoire et notamment la genèse de Lapardieu 1.0, c'était aussi à l'époque l'affirmation du fait métropolitain qui a permis à ce projet à l'époque d'émerger. Lorsque le général de Gaulle, dans sa vision planificatrice à l'époque, souhaitait faire émerger à l'échelle du territoire national un certain nombre de métropoles d'équilibre, comme on les appelait à l'époque dans la vision planificatrice de l'état gaullien. Donc on a eu cette affirmation du fait métropolitain au tout début des années 60 avec la volonté de faire émerger des métropoles d'équilibre et qui a été quelque part un des faits générateurs du projet par Dieu tel qu'il a été conçu dans les années 60. Et aujourd'hui, on est à nouveau face à l'affirmation de ce fait métropolitain qui se matérialise avec d'une part l'affirmation de Lyon dans le concert des grandes villes européennes, avec en parallèle la mise en place à l'échelle de la métropole d'une nouvelle collectivité avec un statut particulier et qui nous donne aujourd'hui, par ce biais là, d'autres moyens d'agir et aussi d'autres moyens d'affirmer notre attractivité, notre rayonnement. Et donc ça a permis de retravailler sur le projet par Dieu. Et dans les années 2000, à la fin des années 2009, début des années 2010, il y a eu une mission qui s'est constituée autour du projet par Dieu et visant à définir ce que pourrait être la par Dieu demain. Et c'est ce qui a permis de travailler sur la genèse de ce projet par Dieu 2.0 ou par Dieu 2020 ou 2030. On peut lui donner un certain nombre de dates. Mais en l'occurrence, le projet tel qu'il a été imaginé, il sera à son optimum et dans sa version finale à un horizon 2030. Et tout ce travail s'est constitué autour d'une idée visant à affirmer à la fois le fait métropolitain et en même temps à faire en sorte que l'on puisse reconstituer une ville sur une ville déjà constituée avec, en un mot, et pour symboliser un peu cette méthode et cette façon de faire, avec quels outils et avec quelles méthodes on passe d'un quartier essentiellement à vocation tertiaire et commerciale qui contient aujourd'hui 1 million de mètres carrés en surface de plancher tertiaire à 1,7 million de mètres carrés. Comment est-ce qu'on prend en compte au sein de ce quartier le fait que nous sommes un hub métropolitain hyper connecté ? Ou comment faire en sorte, ce que l'on avait qualifié à l'époque d'un échec, que ça devienne un projet totalement abouti et une réussite, en faire en sorte que ce quartier de la Pardieu devienne un quartier de destination, un quartier où il fait bon vivre et où on retrouve toutes les fonctions de la ville ? Je voudrais juste repréciser peut-être deux ou trois choses. Quand on parle de métropolisation, du phénomène métropolitain à Lyon, c'est une réalité effective puisque au 1er janvier 2015, le Conseil général et l'agglomération ont fusionné. Et donc la métropole est effective à Lyon. C'est une des premières métropoles de France avec Paris. Je voulais quand même préciser ça. Vous avez quand même parlé une chose, il faudrait le repréciser deux secondes. Vous avez parlé d'échecs. On en parlera tout à l'heure avec François de Coster. La Pardieu a donc été construite à partir de 1962. C'est un projet global qui a été tenu, plus ou moins tenu, par un architecte urbaniste, Charles Delphante, qui justement a écrit un livre qui s'appelle Le succès d'un échec, où il déplore nombre d'aléas qui n'ont pas permis de faire le projet qu'il souhaitait. Nous en parlerons tout à l'heure avec François de Coster, qui pour l'instant va nous présenter les grandes lignes de son... peut-être de la méthode aussi. On parlait de la méthode. François, comment... Ça fait cinq ans que François travaille sur La Pardieu. Comment vous avez commencé ? Comment vous avez travaillé ? Et quelles conclusions vous en avez tirées ? Bonsoir. Oui, ça fait cinq ans qu'on travaille sur ce projet, mais je ne travaille pas tout seul dessus. Évidemment, déjà, il y a toute l'agence de l'AUC qui travaille à un moment ou à un autre sur ce projet. Et puis, tous les partenaires avec lesquels on travaille, qui sont écrits ici, pour prendre en compte l'ensemble des grandes dimensions du quartier, depuis l'économie, l'habitat, jusqu'à la question du paysage, etc. Donc, je ne vais pas tous les nommer. Ils sont écrits là. Ça prendrait trop de temps. On va essayer d'avancer. Je vais essayer de faire une présentation rapide d'un projet qui a quand même accumulé une masse de travail et de documents assez importantes. Cette image-là montre, à l'origine, à une certaine époque, ce quartier de La Pardieu, c'était une caserne. Vous voyez cette trace d'un lieu fermé à la ville, un grand carré. Vous voyez qu'il y a déjà des rails, un peu au fond de la photo. Et donc, c'était déjà un lieu d'entrée dans la ville pour des fonctions spécialisées, militaires, en l'occurrence. Et cette caserne a été démolie. Et puis, si on passe l'image d'après, on a aujourd'hui ce quartier de La Pardieu, qui est symbolisé très fortement par la tour Pardieu, qui est au milieu, qu'on appelle aussi la tour Crayon, ainsi que d'autres éléments qui sont venus se construire petit à petit autour. On a notamment, au centre du quartier, vous voyez ce grand toit au pied de la tour Crayon, qui est le centre commercial, un énorme centre commercial qui, d'une certaine manière, est venu un petit peu bloquer la relation entre le quartier et la ville. Et puis, on a surtout, en bas à droite de la photo, la gare, qui aujourd'hui est une gare extrêmement importante avec des flux très importants de voyageurs quotidiennement. Et donc, entre la ville de Lyon, qui est plutôt au fond de la photo, la Presqu'île, le centre de Lyon et la gare de La Pardieu, qui est la principale porte d'entrée aujourd'hui dans la métropole lyonnaise, on a un quartier finalement qui n'est pas très poreux, pas très traversant, et notamment ce centre commercial qui bloque un peu la relation entre les deux. Ça, c'est un des éléments sur lesquels Charles Delphante, l'architecte qui a conçu le quartier de La Pardieu dans les années 60-70, déplorait dans son livre le succès d'un échec. Un des échecs, c'est qu'il n'est pas réussi à maintenir une trame urbaine un petit peu claire et que des éléments comme un centre commercial ont pris le dessus et ont un peu grossi de manière un peu peut-être inconsidérée. On voit des nouveaux éléments comme la tour Oxygène qui est aussi au premier plan. Et puis, il y a aussi la tour InCity qu'on ne voit pas encore sur la photo parce qu'elle n'était pas encore construite au moment de la photo. Mais donc, c'est un quartier qui a connu plusieurs périodes de développement et de croissance. On va avancer. Quant à la méthode et notre travail, effectivement, on s'est posé la question. D'abord, on aimait bien ce quartier. On a été très content d'être sélectionné par le Grand Lyon pour faire un projet sur ce quartier et accompagner ce projet. Et on aimait bien ce quartier parce que ce qui nous intéressait, c'était de dire finalement une architecture. On avait beaucoup travaillé auparavant sur les grands ensembles. On avait travaillé un peu sur la défense. On avait travaillé sur Mériadec, par exemple, à Bordeaux. Et ça nous intéressait de voir et de développer une manière de retravailler, de transformer, de réinventer, comme on l'a dit à l'époque, un quartier des années 70, en fait, avec une architecture pas forcément toujours aimée par la plupart des gens, un quartier très fonctionnel et de voir comment est-ce qu'on pouvait tout d'un coup en faire autre chose. Donc ça, c'est un peu tous les documents qu'on a produits au cours des cinq dernières années. On a commencé par un plan concept où là, on nous avait laissé un peu la brive lâcher. Donc, on a pu développer des idées comme ça assez librement. Et puis, petit à petit, à travers un plan guide, un plan de référence dans une première version, ça s'est précisé, c'est devenu plus opérationnel. Et aujourd'hui, on en est à ce document que vous voyez au milieu de l'image, le plan de référence version 2 qui s'accompagne de ces 14 cahiers thématiques. Quand je vois ça, presque, ça me fait un peu peur. dans le sens où ce qui était reproché d'une certaine manière à la part d'yeux ou à cette époque de l'urbanisme un peu planifié, c'était ce caractère un petit peu total de la planification contre lequel, nous, on a quand même aussi beaucoup écrit. On a beaucoup été critiques par rapport à cette notion de planification. Et tout d'un coup, là, je me rends compte qu'on est presque dans un système de planification un peu total pour réinventer ce quartier. Donc ça, c'est un peu une crainte. On en est conscient. La crainte de la planification. La crainte de la totalité. La crainte de la totalité du projet. C'est-à-dire de dire si Delphante un jour a écrit le succès d'un échec, c'est qu'à un moment, c'est un peu l'échec peut-être l'échec du succès. On en parlera tout à l'heure. En gros, c'est juste quelque chose. C'est pas pour dire qu'on n'est pas à l'aise dans ce projet. Au contraire, c'est plutôt pour dire qu'on est parfaitement conscient du fait qu'à un moment, dans un travail comme celui-là, on ne va pas chercher absolument à tout maîtriser. On ne peut pas tout maîtriser. Ce serait une sorte d'illusion de croire qu'on peut tout dessiner et que tout va se réaliser exactement comme on a voulu. Donc ça nous a amenés à développer des méthodes de travail, de discussion, même de dessin qui permettent justement à d'autres entrants de venir conditionner aussi le projet au fur et à mesure. On parlera de la planification tout à l'heure qui est un vrai sujet, d'autant plus que le maître d'ouvrage urbain, le Grand Lyon, n'est pas propriétaire du foncier, d'une très faible partie. Donc de toute façon, la planification est difficile dans la mesure où il y a beaucoup d'intervenants. Je voudrais quand même, François, qu'on parle un petit peu des grandes lignes du projet, ce que vous avez... Oui, en avance. Alors, un point de départ, une sorte de question un petit peu simple, en tout cas de la manière dont on l'a comprise, qui a été posée par la ville de Lyon, le Grand Lyon. C'est en gros, on a un quartier d'affaires qui est un petit peu comme tous les quartiers d'affaires, un peu désert le soir, désert le week-end, dans lequel il n'y a pas de vie. En dehors, là, les chiffres que vous voyez sur les photos de Londres, la Défense, etc., sont le rapport entre le nombre d'habitants et le nombre de salariés, enfin d'employés dans un quartier. Et à droite, une image qu'on a piquée à OMA, qui montre un petit peu l'idéal aujourd'hui que toutes les villes ont de leur quartier d'affaires d'en faire des lieux beaucoup plus vivants, 24 heures sur 24, des vrais quartiers à l'intérieur de la ville. Donc ça, c'était un petit peu la manière dont on a lu cette question et qui implique derrière un travail sur beaucoup d'autres dimensions que simplement la densification des surfaces tertiaires. Pour rappeler la position de Lyon, et en fait, c'est un petit peu cette position-là et la position du quartier dans Lyon qui fait qu'on a la chance de pouvoir développer justement un quartier plus actif, plus vivant, plus multifonctionnel. Cette carte qui montre les grands échanges de Lyon un petit peu au cœur dans une échelle européenne très ancrée dans une échelle européenne. Également très ancrée dans une dynamique de région métropolitaine avec quatre autres grandes agglomérations, trois autres grandes agglomérations qui gravitent un petit peu autour. Donc on a un système métropolitain déjà fort et si on avance, on voit que ce dessin est un petit peu abstrait, mais montre la position du quartier de la Pardieu au sein d'un dispositif justement métropolitain qui associe d'autres grands projets lyonnais à l'échelle de l'ensemble de la métropole. Donc le projet de la Pardieu, il ne se veut pas un projet exclusif, il se veut plutôt un rouage, un moteur essentiel, mais dans un projet beaucoup plus vaste qui est vraiment un projet à l'échelle métropolitaine. A l'échelle plus, je dirais, locale, la diapo d'avant montre un petit peu la position du périmètre du projet Pardieu aujourd'hui, très proche du centre de Lyon de la Presqu'Île et l'association de ce quartier Pardieu et de la Presqu'Île du centre historique de Lyon fabrique tout d'un coup un système qui peut rayonner beaucoup plus fortement à l'échelle, à la nouvelle échelle métropolitaine qu'a pris au cours du temps l'agglomération de Lyon. Donc c'est un petit peu toutes ces dimensions. En termes de programmation, évidemment, l'idée, c'est d'arriver à associer, aujourd'hui, on a une dimension quand même prédominante qui est la dimension tertiaire du quartier. Le quartier d'affaires. Une dimension commerciale aussi parce que le centre commercial est quand même extrêmement important. C'est un des plus grands d'Europe, je crois, en centre-ville. Mais d'associer ça avec d'autres fonctions, par exemple, habiter la Pardieu, ça veut dire doubler le nombre de logements sur le quartier pour avoir plus de services, une vie plus régulière ou plus urbaine à l'intérieur du quartier. Ainsi qu'un principe que je vais montrer après de valoriser des équipements culturels à l'intérieur du quartier. C'est-à-dire que cette réinvention du quartier et construire la ville sur la ville, c'est aussi rééquilibrer un peu un certain nombre de choses et ramener d'autres dimensions fonctionnelles ou de programmes à l'intérieur de ce quartier. Ici, on zoome encore un petit peu plus sur le quartier. On voit les grands projets à terme à l'horizon 2030 ou peut-être 2032, peut-être, mais qui peuvent se développer autour du quartier. Et on voit finalement que la gare, que vous voyez, on voit surtout le faisceau ferré qui traverse la ville, et le centre commercial, cette place entre les deux, devient un petit peu l'épicentre de tous ces grands projets qui peuvent se développer sur ce quartier. Et donc, ça introduit assez directement une dimension très forte sur la notion de quel espace public pour ce quartier. Alors, aujourd'hui, ce quartier, il est aussi très clairement déterminé, connoté, son image, son ambiance, par le fait que c'est un hub de transport. Vous voyez ici la carte des transports en commun urbains de l'agglomération lyonnaise. Et vous voyez qu'énormément de lignes se croisent à la gare de la Pardieu. Cette notion de hub, elle est extrêmement importante parce que ça oblige à gérer sur ce quartier un certain nombre de flux très importants, qu'ils soient des flux de transports en commun, mais aussi des flux de voitures et aussi, évidemment, des flux de piétons. Simplement, cette notion-là, où on voit un petit peu l'organisation de tous ces transports dans l'espace public, on pense aussi qu'elle est fondamentale, mais qu'elle ne doit pas être totalement surdéterminante dans l'image et la réalité du quartier demain. C'est-à-dire que si on veut sortir du caractère complètement fonctionnel de ce quartier, on pense qu'il faut pouvoir développer un espace public qui soit autre chose que simplement la résultante de ces fonctionnalités. Donc, on a proposé un principe qu'on a appelé le sol facile. Je crois que c'est l'image d'après. Non, voilà. Oui, ça, c'est aussi une image importante parce qu'elle montre comment le quartier de la Pardieu qui est au milieu de la photo et aussi un quartier d'interface entre le centre de Lyon sur la Presqu'Île et tous les quartiers qui se développent à l'est de Lyon et à l'est de l'agglomération. Donc, aujourd'hui, les rails, les voies ferrées sont une véritable coupure entre les deux. L'enjeu du projet, c'est aussi de reconnecter ces deux côtés et de rendre les choses beaucoup plus, je dirais, traversantes. Juste une chose, rappelez quand même, on ne l'a pas dit, que ce quartier est un quartier sur dalle. On parle de sol facile, je pense que la dalle avait un lien avec le sol facile. Oui, ce quartier, il a la réputation d'être un quartier sur dalle, mais en fait, il n'est pas vraiment, je pense, un quartier sur dalle parce que la seule dalle qu'il y a, c'est des terrasses qui sont accrochées au centre commercial. C'est des couvertures de parking qui sont accrochées au centre commercial. Ce n'est pas un quartier sur dalle comme peut l'être la Défense. Ce n'est pas un quartier sur dalle comme peut l'être, je dirais, le Barbican Center à Londres. C'est un quartier qui, effectivement, a des morceaux de dalle sur lequel on est obligé de monter et de descendre. Et effectivement, ça participe de cette idée de sol facile que nous avons proposé de développer des manières de rendre tout ça beaucoup plus fluide, traversant, accessible et pratique. Donc, on peut avancer. Alors voilà, ça, c'est une image qui n'est pas de la dalle, mais simplement, le sol, à la part d'yeux, il est difficile pour des raisons même très, très simples. Voilà, du genre... Et donc, ce sol facile, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on l'a développé d'un point de vue programmatique autour d'un certain nombre d'idées, de concepts, des différents ingrédients qui viennent constituer différentes couches qu'il va falloir assembler les unes aux autres pour fabriquer un nouvel espace public pour le quartier. On peut avancer. Voilà, des images un petit peu prospectives, une image un petit peu du programme de ce sol facile. On voit qu'il combine à la fois une manière assez dirigiste, d'une certaine manière peut-être, de donner une lisibilité au quartier et à ses grands flux piétons, parce que les principaux déplacements sont quand même à pied dans ce quartier, et en même temps qu'il développe un nouveau paysage, une nouvelle identité. Et là, ce que vous voyez, c'est que le centre commercial qui est à peu près au milieu de l'image, il disparaît un petit peu là-dedans avec un principe d'y intégrer la toiture, cette grande toiture terrasse, comme un espace public qui est à part entière, etc. Donc, cette idée d'un nouveau fond, si on dit, oui, d'un nouveau fond, d'une nouvelle couche sur laquelle le quartier va pouvoir se redéployer. Accompagnant cette notion d'espace public, de sol facile, il y a aussi un élément très important dans le projet qui est la notion de socle actif. Donc, si on avance, on va comprendre d'où ça vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des rues de la part d'yeux, ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on longe et c'est ça qui donne ce caractère. On a l'impression que c'est un quartier sur dalle parce qu'en fait, on longe en permanence des garages, des murs aveugles, etc. Donc, l'idée, et là, c'est une idée quand même qui est aussi intéressante dans la méthode de travail, c'est-à-dire que très vite, le Grand Lion a intégré dans son plan local d'urbanisme sur le quartier une règle qui répond complètement à ce principe des socles actifs, qui sont les linéaires où il y a le plus de passages. Il y a une obligation pour tous les projets de réhabilitation ou les projets neufs d'intégrer des locaux arrêts de chaussée qui soient ouverts sur l'espace public et qui puissent accueillir des activités, des services, des commerces, etc. voilà. Donc ça, c'est quand même deux fondamentaux très importants du projet. C'est-à-dire qu'avant de parler des bâtiments, avant de parler de l'architecture, on a aussi beaucoup parlé en fait de l'espace public. Troisième élément fort, c'est cette idée de la traverse culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on réfléchit à un projet urbain, on peut passer l'image suivante. On est un peu à la fin des projets type Guggenheim-Bilbao, c'est-à-dire à un moment, on a plein d'argent et on fait un énorme équipement qui déclenche une nouvelle dynamique sur un quartier et qui entraîne un petit peu un projet urbain derrière. On est moins dans cette époque-là, un peu du faste, je dirais, des grands équipements. On est plus dans l'époque de réutiliser et de mettre en valeur des choses qui existent. À la part d'yeux, la chance qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre d'équipements très forts et emblématiques de l'agglomération qui s'y trouvent. On a notamment les Alpolbocus qui sont un peu l'emblème de la gastronomie lyonnaise. On a aussi l'Auditorium qui est un bâtiment très intéressant, une sorte de coque en béton mais qui accueille l'Orchestre National de Lyon. Il y a la Bibliothèque municipale qui est aussi une des plus grandes de France. C'est la deuxième, je crois, c'est la deuxième bibliothèque en France en termes de collection. et puis peut-être d'autres éléments qui peuvent venir s'ajouter à ça mais il y a une base et donc l'idée de cette traverse culturelle c'est d'ouvrir ces équipements sur l'espace public de manière beaucoup plus visible, plus lisible et de venir les relier les uns avec les autres d'un point de vue plus programmatique que physique puisque voilà. Donc traverse culturelle, un des principes forts c'est également celui de créer un paysage assez spécifique sur ce quartier c'est-à-dire que c'est un quartier qui a été fait de petits bouts qui sont rajoutés les uns aux autres et de donner comme ça une image beaucoup plus continue à travers un projet paysager très ambitieux sur le quartier qui peut se développer à la fois dans les rues, sur les places mais peut-être aussi sur certains des bâtiments. et puis si on veut parler un petit peu d'architecture une chose qui nous a paru très intéressante c'est de voir à quel point l'identité de ce quartier on voit des cartes postales des cartes postales de Lyon en fait qui montrent toutes alors je ne dis pas que toutes les cartes postales de Lyon montrent la part Dieu mais toutes ces cartes postales là montrent la part Dieu montrent la tour par Dieu donc c'est un quartier qui d'une certaine manière participe à l'image non seulement de lui-même mais aussi de la ville et de l'agglomération lyonnaise. Du coup cette question de l'architecture est extrêmement importante on a essayé d'analyser un petit peu et on voit qu'on a différentes périodes de construction de la part Dieu avec une période plutôt brutaliste d'éléments très forts en béton brut ensuite on a une période plus post-moderne qui commence avec la tour par Dieu et sa pyramide sur le toit ensuite on a une période plus d'architecture on va dire style tertiaire un petit peu moins intéressante un petit peu plus banale qui a fini par produire plutôt des immeubles valises un peu opposées au bord des rails qui traversent la part Dieu et puis une sorte de renaissance entre guillemets du quartier à partir des années des années 2010 avec la construction de nouvelles tours plus un peu design tower un petit peu un petit peu des tours plus emblèmes qui viennent comme ça souligner et tous ces styles là en fait on a essayé de les résumer d'une certaine manière dans un mot qu'on a appelé le style par Dieu c'est à dire quelque chose qui enferme pas les choses dans des règles complètement figées mais qui peuvent être interprétées par tous les différents architectes qui vont travailler sur le quartier à gauche à gauche vous voyez tout ce qui nous a paru intéressant en termes d'architecture et à partir duquel on a pu développer un certain nombre de principes à partir desquels on pense que la collection d'architecture assez emblématique qui compose aujourd'hui ce quartier pourrait se développer dans l'avenir pour venir accueillir tout un tas d'autres programmes et d'éléments forts la part Dieu c'est un monde c'est un monde d'objets on a une trame à Lyon très régulière qui s'appelle la trame Moran du 19ème avec des rues qui quadrillent et puis une sorte de plafond de hauteur très clair on connait bien ça à Paris un tissu très continu et puis au milieu le trou de la caserne c'est rempli en fait d'objets qui sont dans un système urbain complètement différent donc finalement l'idée c'est pendant les années 90 il y a eu un peu une sorte de nostalgie de retour à la ville de refaire des sortes de façades continues mais ça n'a pas vraiment marché ce qu'on voit autour de la gare de la part Dieu c'est pas très convaincant donc l'idée c'est plutôt d'assumer cette question un petit peu de voilà une ville un peu faite d'objets forts et de poursuivre plutôt dans cette direction là en essayant d'établir des sortes de règles qui permettraient à ces différents objets de dialoguer les uns avec les autres bon ce dessin là je l'aime bien parce qu'il montre aussi un petit peu une problématique actuelle c'est à dire que au départ on se dit dans notre plan concept dans les documents que j'ai montré au début le plan concept on avait mis des tours absolument partout énormes dans tous les sens c'est pas les élus qui nous ont dit calmez-vous mais c'est plutôt la réalité économique à un moment de combien de temps je pense Denis Valod en parlera mais combien de temps il faut pour qu'une tour pousse en fait on peut toujours avoir envie de la planter mais le temps qu'elle pousse d'ailleurs elle ne pousse pas forcément là où on a envie qu'elle pousse où on a décidé une sorte de réalité économique un peu presque je dirais organique qui fait que voilà les tours on ne les décide pas forcément en même temps il faut produire des objets forts il n'y a pas beaucoup de place dans ce quartier c'est que du foncier qui est dur à mobiliser donc comment on fabrique de la compacité comment on fabrique de la mixité de la diversité des points forts dans un quartier sans passer forcément par des tours donc c'est ce qu'on a appelé le principe un peu du post-tower qui consiste à mélanger différents programmes et à les mettre dans une forme la plus compacte possible avec une architecture la plus cohérente possible pour créer des points forts à certains endroits bon des prescriptions architecturales évidemment on nous demande de faire des prescriptions architecturales c'est toujours un petit peu illusoire étant donné que chaque projet est un petit peu unique donc on ne va pas fixer une hauteur de corniche des choses comme ça on a plutôt réfléchi à des principes extrêmement simples qui peuvent être interprétés comme travailler sur des formes simples une matérialité qualitative des teintes qui soient en accord avec celles du quartier de manière à établir les bases d'un dialogue entre ces différents objets qui vont se développer sur le quartier et entre ces objets neufs et les objets qui existent bon on va passer assez vite je pense la fin de cette présentation en termes d'organisation il y a différents quartiers enfin différents sous-parties dans le projet tout ce qui se passe autour de la gare ici où on voit la gare le centre commercial donc la gare avec tout ce qui est représenté là c'est un peu des projets à la fois un petit peu en cours certains totalement interprétés de notre part et d'autres totalement inventés donc c'est un mélange de choses qui ont une réalité plus ou moins grande mais qui montrent un petit peu les possibilités de développement de ce quartier donc la gare la place de la gare une vision un petit peu prospective de ce que ça pourrait devenir ça c'est la bibliothèque que vous voyez et puis l'idée d'avoir comme ça un système qui permettrait de monter sur le toit du centre commercial vous voyez un peu ce toit tout ça et tout ça évidemment évolue fortement ici l'auditorium qui est aussi un élément fort avec toute la requalification le redéveloppement d'espaces publics qu'il pourrait y avoir autour un nouvel axe qui permettrait d'aller beaucoup plus directement du centre-ville vers la gare ici et puis toute la partie sud de la part-dieu de l'autre côté des rails qui est un secteur enfin je pense que ceux qui connaissent la part-dieu connaissent surtout la gare mais en fait un petit peu en dehors de ça il y a d'autres d'autres quartiers qui s'y raccrochent toute cette partie sud sur laquelle à terme il y a aussi des possibilités intéressantes de développer différents projets pour finir je voulais parler de cette notion du skyline l'horizon l'horizon urbain c'est à moitié une sorte de blague ou de métaphore mais quand on est dans ce quartier par beau jour quand on est sur la colline de Fourvière on aperçoit les Alpes la ligne des Alpes et on s'est un peu inspiré de ça pour expliquer que cette silhouette urbaine pouvait être de manière intéressante relativement irrégulière c'est à dire accepter des différences de hauteur accepter finalement des choses qui vont se constituer lentement dans le temps et des nouveaux points hauts qui viennent se positionner et qui vont petit à petit contribuer à renforcer ce lien entre l'hypercentre de la métropole et des quartiers plus lointains ici c'est une vue depuis les gratte-ciels de ville urbaine donc il y a eu un peu aussi à Lyon en tout cas à ville urbaine cette invention aussi du gratte-ciel donc cette question de la hauteur finalement sur ce quartier elle se pose de manière assez spécifique c'est vraiment un lieu qui attend un petit peu ça merci François pour cette présentation je voudrais qu'on rentre maintenant non pas dans le détail du tout mais peut-être dans quelques problématiques que pose la part Dieu on a vu que le plan de référence fait avec c'est une des grandes qualités en tout cas obligation de ce projet que de faire avec qui oblige certainement à ce qu'on a appelé un urbanisme de révélation c'est à dire montrer les potentialités du site détruire des bâtiments et en garder de nombreux parmi ces bâtiments qui ont été gardés évidemment il y a le centre commercial qui est un très gros centre commercial qui avait doublé je crois de volume entre les prévisions de Delphante et la réalité enfin la réalisation et qui aujourd'hui est un projet en cours qu'on ne peut pas vous montrer pour l'instant qui est toujours en cours d'élaboration en recherche d'équilibre tout ça c'est quelque chose de très difficile à monter mais Winimas est le lauréat de cette consultation et va nous parler du quartier et des grands enjeux et de la manière dont on voit un centre commercial aujourd'hui wow ça c'est pas facile il y a quelque chose qui est intéressant pour ce centre commercial un c'est très grand deux c'est déjà un assemblage de différentes architectures trois il est un grand il est brut donc ça sera aussi il est le plus plat bâtiment de cette image donc tout le monde ici est très visible et moi je suis non visible oui mais très large oui mais plat donc je suis le socle pour eux pour leur honneur et donc ça c'est bien c'est un nouvel rôle dans mon carrière et donc ça c'est joli il est il est complexe parce que le socle c'est partout c'est la défense dans tout le tour donc on a donné à nous la plus grande complexité de cette de cette chose donc merci et à quelle manière de travailler sur ça mais il y a des autres observations qui sont importantes un c'est aussi c'est Unibail qui a beaucoup de centres commerciaux à l'Europe et qui donc est en préparation de faire une collection où on utilise une certaine générique avec une certaine spécificité donc ça c'est déjà intéressant donc à quelle manière est-ce que ce centre commercial peut être différent que Prague que Amsterdam que Montparnasse Montparnasse où vous réalisez déjà enfin travaillez on travaille avec eux sur ça donc ça c'est déjà intéressant mais à l'autre côté c'est un shopping centre qui c'est un spécialisme mais c'est un H&M qui est dedans c'est Zara c'est McDonald's donc c'est pas c'est comme tu as dit ça avec un prix modeste dedans donc c'est pas chic encore donc à quelle manière de transformer ça dans une manière qu'on peut être fier sur cette sur cette bloc je crois que le projet que vous faites que nous faisons maintenant ensemble ça avec une manière qu'on peut vivre avec cet énorme bloc dans cette ville oui on peut utiliser ça comme une table j'ai dit ça parce que quand on est dans le toit je peux observer tous les tours qui sont là dans le futur et qui est la place qui vivent avec la vie qui est dedans cette table et qui est en bas de cette table donc ça c'est un aspect très important aussi pour Unibail qui a une certaine tradition peut-être ils sont là mais de faire des choses qui sont un peu intériorisées et qui se concentrent sur l'intérieur qui est différent que les autres cultures en Europe où on fait des shopping centres qui sont plus en dehors donc ça c'est déjà un spécialisme français d'avoir cette typologie et à quelle manière donc est-ce qu'on peut ouvrir ça ça c'est un aspect où et est-ce qu'on peut utiliser ça comme une base donc ce sont déjà deux éléments nouveaux pour cette ambition et enfin à quelle manière comme architecte je peux montrer ça parce que est-ce que je peux monumentaliser ce momentum cette ouverture est-ce que je peux monumentaliser cette table pour vraiment donner une vie urbaine dans la table lui-même qui est entournée avec tout cet homme et femme qui mange sur cette table donc ça c'est déjà quelques mots avec lesquels je veux bien augmenter le projet dans 3-4 mois j'imagine et donc pas de diapo excusez mais c'est la situation comme il aime je crois que Denis Vallotte vous aviez un mot à dire sur les centres commerciaux et je pense que c'est la manière dont on voit les centres commerciaux aujourd'hui et justement sur l'ouverture la porosité le fait que ce soit plus des choses refermées oui vous parlez de Beaugrenel je crois surtout du projet de Beaugrenel finalement oui c'est vous qui m'aviez parlé ou c'est un enjeu de recyclage exactement la même chose c'est finalement un morceau de ville des années 60 qui avait théorisé la séparation des fonctions la séparation des circulations les voitures en bas les piétons au dessus et puis des espèces de grandes de grands centres commerciaux immenses boîtes qui étaient effectivement devenus complètement obsolètes et qui marchaient plus d'ailleurs marchaient plus et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on a refait marcher ça avec le même programme c'est à dire les mêmes types de commerce les mêmes types de cinéma finalement le même programme au même endroit ça marchait pas et maintenant ça marche donc finalement ça prouve que l'architecture peut servir à quelque chose mais et donc qu'est-ce qu'on a fait il y a eu deux grands enjeux il y a eu un premier enjeu qui était effectivement de changer complètement de paradigme sur le commerce parce que pendant tout le 20ème siècle on a mis au point un système de grandes boîtes dans lequel on piège les gens c'est on ferme une boîte on les fait rentrer dedans et il faut qu'ils achètent le plus possible il faut surtout pas qu'ils voient dehors parce que ça pourrait les troubler et les faire oublier on éclaire bien ce qu'ils doivent acheter et c'est une espèce de grande boîte fermée et là finalement Beaugrenelle c'est au contraire le projet total de la porosité l'ouverture sur la ville on a cassé les dalles recréé des îlots retrouver une échelle retrouver une manière de se repérer dans l'espace faire des passerelles entre les îlots ouvert tout sur les rues pouvoir passer à travers le centre commercial d'une rue à l'autre finalement rendu les façades transparentes ce qui fait que finalement qui sont exactement le contraire de tout ce que les conseillers en commerce nous avaient demandé de faire et ça marche du tonnerre c'est à dire que et puis le deuxième le deuxième concept c'est c'est que finalement aujourd'hui le problème en fait des commerces c'est qu'il y a deux types de commerciaux il y a le commerce physique et puis il y a le commerce par internet qui est petit à petit mange l'autre c'est à dire qu'aujourd'hui il y a le commerce par internet c'est une activité virtuelle et solitaire on est devant son écran et donc nous ce qu'on croit c'est quand même effectivement d'arriver à faire un lieu dans la ville où on a une activité collective où on a une activité de rencontre où on voit les gens où on existe d'une manière sociale etc et puis où on est dans un lieu concret finalement où on essaye et donc l'enjeu du projet ça a été de créer un maximum de sensations pour que les gens existent physiquement qu'ils y prennent plaisir qu'ils aient envie de venir qu'ils aient envie de venir et en fait aujourd'hui c'est tout juste si la situation de métro arrive à fournir tellement et donc et puis aussi bon effectivement le toit c'est un immense jardin qui fait grand comme un stade de football et qui fait que toutes les tours qui sont au dessus en profitent enfin il y a une espèce de relation complètement différente avec le quartier qui a totalement donc finalement c'est plus tellement un projet d'architecture c'est un projet d'urbanisme et qui part effectivement sur des concepts qui sont totalement à l'opposé et qui est finalement une autre manière de faire la ville c'est une autre manière de faire le commerce parce que les commerces sont toujours la ville s'est toujours fait autour des commerces et donc voilà on est dans cette question là alors on a parlé du centre commercial c'est vrai que le projet est encore en discussion donc je sais que Winimas a beaucoup travaillé sur le projet pour l'instant tout n'est pas encore réglé et la communication enfin on pourra parler de ce projet plus tard autre équipement important à la part d'yeux c'est la gare évidemment qui est avec la métropole certainement le point de départ du projet de réinvention de la part d'yeux puisque la gare la gare connaît un problème capacitaire important et qu'il a fallu et qu'il faut ils ont engagé un nouveau projet pour l'agrandir et non seulement il y a ce projet d'agrandissement mais il y a ensuite ce que je trouve intéressant deux visions différentes de la gare deux visions la gare patrimoniale du 19e siècle l'objet et puis une gare qui serait un espace public traversant François Bonnefille vous allez nous présenter d'abord le projet que vous avez lancé pour gare et connexion avec Arep oui voilà du moins le présenter ou rappeler un peu les grandes intentions et effectivement je voulais juste rappeler que le projet porté par gare et connexion est fait en en association avec Arep donc donc la gare la gare de Pardieu qui est une grande gare grande gare française en fait la réflexion que que l'on mène en bien sûr en association avec tous les acteurs qui ont déjà pris la parole parce qu'une gare c'est une pièce urbaine qui est en forte interaction avec son environnement effectivement la question qu'on s'est posée c'est de trouver le juste équilibre entre la mettre dans la grande tradition des gares qui remonte au milieu du 19ème et puis également montrer qu'elle répond de façon très évidente à la mobilité du 21ème siècle qui est soutenue d'ailleurs par l'écomobilité parce que je pense que c'est un sujet très important on a parlé tout à l'heure on a entendu parler de cette réflexion de refaire l'urbanisme sur lui-même enfin comment comment recycler qu'est-ce qu'il faut démolir qu'est-ce qu'il faut garder il y a bien sûr derrière tout ça aussi l'écomobilité donc le train étant un élément important de ce de ce cycle d'écomobilité donc en fait donc sans vouloir trop disons être analytique mais en général on prend les choses quand on analyse un projet de grande gare on regarde des grandes thématiques il ne s'agit pas de les traiter séparément il y a souvent des paradoxes qui apparaissent mais on analyse un peu les choses il y a le capacitaire il y a l'intermodal donc un hub une gare c'est un lieu où on passe d'un mode à l'autre où on est piéton entre ces modes il y a bien sûr toute la dimension du service de l'offre de service au sens très large le service lié à la mobilité les commerces et puis il y a bien sûr quelque chose d'une notion un peu plus disons pas abstraite mais qui peut avoir des dimensions symboliques c'est l'inscription la perception de la gare dans dans la ville et qui doit être qui doit amener un dialogue qui doit être en écho avec les volontés de renouvellement urbain et donc juste pour donner quelques repères donc le capacitaire à Lyon-Pardieu est vraiment un sujet très important il faut rappeler que la gare d'origine elle a été imaginée pour 10-12 millions de voyageurs par an actuellement on est à plus de 30 millions on en attend à peu près 40 au début vers 2020 et peut-être peut-être 50 dans les années 2030 donc on est vraiment face à une augmentation puissante des flux donc il y a un sujet pour il y a un vrai sujet donc une des idées qui est apparue on sait que la gare dans son enveloppe géométrique la gare c'est une gare c'est une infrastructure habitée puisque le hall est sous le plateau ferroviaire on sait qu'elle est trop petite déjà aujourd'hui et donc elle le sera encore moins demain donc une des idées qui a été testée qui a été échangée avec les partenaires en fait c'est de trouver des espaces supplémentaires qui vont sortir de l'infrastructure et qui vont donner une ampleur des contacts beaucoup plus importants beaucoup plus riches avec l'environnement urbain donc dans cette optique il y a l'idée de créer des galeries une galerie côté place Bérodier qui va créer un fonds d'espace public très très présent très puissant galerie également de l'autre côté 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 villette donc ça c'est la la réponse de fond à ce problème capacitaire sur l'intermodalité donc François de Coster a montré le disons le le nœud très 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 important de de transport de tout type transport de surface transport en infrastructure le métro il y a même éventuellement un jour peut-être une gare souterraine complémentaire qui apparaîtra donc là c'est tout le travail de rationalisation d'organisation de cette intermodalité pour que les cheminements des piétons soient facilités soient intelligibles faire en sorte que ça soit l'infrastructure qui se plie à la qualité des cheminements et que les piétons n'aient pas à subir l'infrastructure donc il y a tout ce travail de rationalisation des cheminements de faire en sorte qu'on comprenne bien là où on va qu'on soit à l'aise donc ça ça fait partie de 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 la problématique à traiter j'ai parlé tout à l'heure donc de toute l'offre de services donc là il y a tout un travail de de mise en place d'une offre nouvelle adaptée aux attentes donc cette offre elle passe par des services des commerces donc là les commerces ils sont à la fois des commerciés à la mobilité pour pour satisfaire aux besoins qu'on peut avoir quand on est mobile mais aussi des commerces de destination tout ça rentrant dans le dans le réseau de la de la structure commerciale du quartier du quartier par dieu donc faire en sorte que dans tous ces cheminements on puisse trouver ces ces différentes offres donc le dernier la dernière thématique c'est l'accroche urbaine donc il y a il y a eu tout ce travail d'être de comprendre l'esprit que les urbanistes avaient imaginé pour requalifier le quartier et donc de l'accompagner tout en préservant bien sûr des des dimensions un peu symboliques c'est à dire que la gare du 21ème siècle bon c'est pas la gare palais du 19ème mais enfin il y a sans doute des signes à lui donner pour qu'elle soit repérable qu'elle ait une identité forte celle du 21ème siècle avec des donc des une géométrisation des espaces qui est adapté aux adapté aux besoins et donc là il y a eu dans ce travail d'interface avec la ville il y a donc notamment le rapport entre les vides des espaces publics et la gare elle-même et puis il y a eu un travail très intéressant très riche qui continue d'ailleurs avec Dominique Perrault sur l'imbrication donc la richesse qui naît d'une imbrication entre un programme de gare et un programme le programme du tout lion qui est cette opération importante donc il y a ce travail d'imbrication pour générer donc une multiplicité des fonctions et une richesse une richesse d'usage Dominique Perrault justement vous allez nous parler du tout lion qui est je vous laisse le présenter vous saurez mieux faire que moi c'est un projet de double tour avec les pieds dans la gare grosso modo c'est pas sûr c'est pas sûr encore une fois non si vous voulez pour vous situer le projet c'est lorsque vous sortez de la gare ça se trouve à gauche quand vous sortez de la gare en allant vers le centre-ville pas de l'autre côté un certain nombre de choses ont été dites il y a la notion de maîtrise d'ouvrage qui a sensiblement évolué moi je travaille sur ce projet depuis un peu plus de deux ans disons donc la maîtrise d'ouvrage a pris une certaine force qui est liée aussi à la transformation politique de la structure politique d'une ville qui devient métropole mais il y a plus qu'une maîtrise d'ouvrage il y a surtout un commanditaire c'est-à-dire il y a un maire qui veut faire quelque chose donc ça c'est le niveau supérieur de la maîtrise d'ouvrage donc ça c'est un élément et ce qui est assez intéressant c'est de de voir comment ce quartier de la part d'yeux qui est un quartier évidemment important et essentiel pour Lyon mais c'est surtout un quartier qui a un écho par rapport aux autres villes européennes c'est un quartier qui est de dimension métropolitaine pour des grandes des grandes capitales ou des grands développements européens et sur ce plan là je dirais il y a une boîte à outils qui est assez dans laquelle il y a pas mal d'outils déjà François de Coster on a présenté on a présenté un certain nombre il y a ensuite quelques mécaniciens comme Winnie qui commencent à être à la manœuvre à soulever les capots regarder les moteurs voir un petit peu comment on peut régler les différents carburateurs mais il y a un élément à mon avis dont on parle assez peu c'est la programmation c'est à dire qu'est-ce qu'on va faire dans ce quartier du point de vue de l'usage du point de vue des fonctions du point de vue de l'intensité urbaine c'est à dire qu'il n'y a pour l'instant dans le processus qui est un processus qui est extrêmement complexe qui est lent qui est un processus de fabrication d'un quartier dont vous parliez tout à l'heure de 1,7 million de 1,2 mètres carrés bon petit à petit on s'approche d'une masse peut-être de 2 millions je ne sais pas mais extrêmement importante du point de vue de la masse critique c'est sûr qu'on ne va pas vivre dans ce type de quartier aujourd'hui c'est à dire demain de la même façon que l'on y a vécu il y a même 5 ans et là il y a une interrogation qui pour l'instant n'apparaît pas dans la mais peut-être qu'il y a des éléments qui vont nous être apportés et qui est la dimension de la mutualisation c'est à dire que comme François l'a expliqué tout à l'heure il y a ce travail sur le sol facile le socle actif où on sent qu'il y a cette idée de mutualisation parce qu'il n'y a pas mutualisable que l'espace public qui a cette capacité cette vertu et cette efficacité de mutualiser l'architecture puisque ça permet de passer de l'un à l'autre et puis il y a le socle ce socle actif qu'on voit sous forme de dessin qui explique qui est pétri de bonnes intentions mais dans lequel on n'a pas beaucoup de chair aujourd'hui et le projet de la tour en sortant à gauche de la gare est un projet qui appelle à la mutualisation il y a pourquoi ? parce qu'il y a d'abord différentes fonctions il y a des hôtels il y a des commerces il y a cette relation avec des parkings il y a aussi évidemment une relation encore plus forte en termes de système racinaire puisque ce projet va se développer sous la grande place de la gare et va donc se connecter avec le métro et certainement avec la gare souterraine dans 20 ans ou dans 30 ans lorsqu'elle sera mise en place donc il y a là une dimension qui est absolument passionnante et qui est très enrichissante alors c'est vrai avec gare et connexion il y a déjà cette espèce d'interface d'idée de partager des lieux avec ce système de galerie qui désenclave la gare qui permet de passer sous les bâtiments c'est une amorce ça reste pour l'instant je dirais assez comment dirais-je c'est plutôt une ébauche c'est plutôt on est plutôt dans un système esquissé dans un système plutôt de schéma on n'est pas encore dans le réel voilà et ça je trouve que ça mériterait qu'on fasse un petit peu quelques chemins parallèles pour voir comment on pourrait sous forme de fiction sous forme de 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 test si je puis dire mais enfin le mot fiction à mon avis est plus juste comment on pourrait donner cette dimension de de vivre autrement d'être capable de partager des lieux à un endroit où on est où il n'y a que du partage je veux dire c'est par définition les lieux d'excellence de partage dans les métropoles il n'y a pas il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux en nombre il n'y a pas mieux en qualité il n'y a pas mieux en localisation c'est à dire que comme je le disais tout à l'heure c'est pas simplement Lyon mais c'est au delà de Lyon c'est un hub européen c'est pas un hub au sens urbain parce que c'est dans ma ville c'est un hub européen et donc ça je trouve qu'il y a là quelque chose qui est très enthousiasmant qui est très riche qui est très porteur aussi d'idées et de formes pas forcément en termes de design mais au moins en termes de stratégie qui est posé par ce quartier et en particulier par ces objets qui sont des objets très puissants très compacts c'est un quartier extrêmement rigide de par sa genèse et donc comment arriver à tirer d'une certaine façon une certaine saveur une certaine sensualité de cette rigidité qui a une vertu c'est qu'elle inscrit fortement des objets sur un territoire je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question de la mutualisation qui est effectivement le grand enjeu de cette phase opérationnelle qui a commencé il y a un an à peu près un an ou deux et qui est toujours en cours en termes de programmation justement en termes de programmation en termes de vous disiez une fois Dominique Perrault que vous étiez condamné à réussir c'est à dire qu'on met plusieurs personnes à une même table les intérêts sont totalement divergents et pourtant il faut qu'on arrive à sortir quelque chose je voudrais savoir comment on s'y prend c'est une question qui n'a pas trouvé sa réponse encore mais qu'il va falloir j'ai une question à François parce que tu as montré donc bien les quatre étapes de Pardieu les quatre différentes architectures mais il manque que la cinquième la prochaine étape est-ce qu'on peut expecter maintenant après notre discours la prochaine visualisation quelle étape ? c'est vous qui allez les dessiner la prochaine étape le discours est sur ça aussi on doit être ensemble maintenant pour donc faire la logique pour la prochaine étape donc tu as montré des choses tu fais des choses là mais qu'est-ce qu'on partage si ce n'est pas encore est-ce que nous sommes verts ou est-ce que nous sommes transparents quelle est la nouvelle interprétation je fais bien que tu nous assistes pour augmenter cette nouvelle étape alors comment on fait pour nous et ça en fait il y a des systèmes de réunions de discussions etc la complexité vient du fait que ces projets assez colossaux quand même en gros que ce soit le centre commercial que ce soit Toulion que ce soit la gare c'est des projets qui mobilisent des financements des montages économiques très complexes une chose très compliquée dans ce projet que tu as rappelé au début c'est que le Grand Lyon ne possède pas les terrains et en même temps on n'est totalement pas dans une friche on est dans un territoire constitué dans un territoire non seulement constitué mais surtout riche et fonctionnel qui fonctionne les fameux hôtels sur lesquels le projet en sortant à gauche de la gare doit se développer c'est des hôtels qui sont remplis tout le temps qui fonctionnent le centre commercial c'est aussi un élément dans lequel le H&M il a beaucoup de clients et on ne peut pas le bouger comme ça donc il y a cette complexité qui fait qu'en fait autour de la table dont tu parles autour de laquelle effectivement il faut construire cette architecture de demain je n'oublie pas non plus d'ailleurs la gare parce que la gare elle est physiquement liée organiquement liée à différents autres projets autour mais autour de cette table il y a aussi énormément tous les gens qui en gros définissent la programmation définissent des équations économiques je pense que si on était qu'entre nous on arriverait à parler très très facilement et quand on commence à faire rentrer cette dimension économique et programmatique on est obligé de parler différemment on est obligé de tout d'un coup réfléchir un peu différemment donc cette invention moi je trouve l'idée invention de l'architecture de la part d'yeux de demain elle est extrêmement importante invention de la programmation de la part d'yeux de demain elle est extrêmement importante aujourd'hui effectivement ces choses là on peut y répondre que avec en gros des maîtres d'ouvrage des investisseurs et des utilisateurs ce dont on se rend compte ce dont moi je me suis rendu compte quand même de plus en plus fortement en travaillant sur ce projet c'est que en gros la ville on peut toujours la dessiner mais en gros c'est les utilisateurs qui la font pas les usagers pas que le public mais les gens qui vont être dans ces immeubles les gens qui vont les payer pour les construire et donc je pense que ces nouveaux programmes là c'est un peu un appel à mobilisation peut-être de promoteurs d'investisseurs à réfléchir un peu différemment des programmes de demain pour que ce qu'on fabrique aujourd'hui soit pas obsolète avant même d'avoir été construit je pense ça c'est quand même le défi en termes d'architecture et en termes de programme extrêmement fort qui est posé aujourd'hui dans ce type de projet monsieur Lefau je vais vous donner la parole Dominique Perrault a parlé d'un maître d'ouvrage qui voulait construire il faut pas un commanditaire pas oublier quand même que Gérard Collomb a une vision de sa ville Michel Lefau je vous laisse répondre en tant que maître d'ouvrage oui alors je confirme qu'à Lyon il y a un pilote dans l'avion et avec un maire qui a une vraie vision de ce projet et un des enjeux ils sont nombreux autour de ce projet de la part d'yeux mais je pense que c'est une question essentielle qu'a soulevé tout à l'heure Dominique Perrault sur l'enjeu du partage c'est un quartier qui va monter en puissance dans les années qui viennent sur un territoire qui est relativement contraint en termes de surface et tout l'enjeu de développement de ce projet va être justement l'enjeu du partage l'enjeu du partage du foncier quelque part qui va permettre à certains projets de pouvoir émerger l'enjeu du partage de l'espace public qui va permettre au quartier de pouvoir fonctionner et notamment de permettre toute cette logique du sol facile et c'est un des grands paris de ce projet c'est de faire en sorte que toutes les mobilités et l'augmentation des flux et du trafic à l'échelle du quartier de la part d'yeux l'augmentation de ce trafic repose ou va reposer en très grande partie sur notamment un usage mode doux et en grande partie dédié aux piétons donc ça veut dire aussi un enjeu du partage de l'espace public une réorganisation de l'espace public derrière tout ça il y a un autre enjeu qui est l'enjeu de la gouvernance de ce projet parce que comme vous l'avez rappelé la particularité du projet de la part d'yeux c'est que le grand lion via une société publique locale de l'aménagement est aménageur chez les autres c'est à dire que nous ne sommes propriétaires de quasiment aucun terrain ou très peu et à la différence d'une opération je dirais d'aménagement classique où la collectivité intervient soit directement ou soit par le biais d'un aménageur généralement elle est propriétaire ou son aménageur est propriétaire du foncier et c'est beaucoup plus facile de pouvoir développer et conduire des opérations ici on est dans une situation qui est complètement différente parce que nous sommes déjà dans une ville constituée qu'il faut reconstituer remayer à laquelle il faut redonner une dynamique et une puissance nouvelle mais pour ce faire nous devons user d'une gouvernance un peu particulière c'est à dire que nous avons mis en place à la fois une société publique locale d'aménagement qui est effective depuis le début de cette année et tout l'enjeu de ce projet c'est d'être en capacité d'être je dirais pédagogique vis-à-vis à la fois des promoteurs des investisseurs et d'utilisateurs c'est à dire d'être en capacité de développer un intérêt à faire et c'est là tout je dirais c'est tout l'enjeu du projet par Dieu c'est d'être en capacité de mobiliser tous ces acteurs et de les concentrer sur un objectif et qui nous permettent à terme de faire en sorte que ce projet puisse émerger alors on a déjà un certain nombre d'opérations qui sont je dirais dans les tuyaux et qui sont emblématiques quelque part de cette façon de faire et de cette façon de faire travailler en réseau et ensemble une multiplicité d'acteurs qu'ils soient publics via la ville le Grand Lyon via la SNCF et d'autres acteurs qui sont issus je dirais de la puissance privée qui peuvent être des promoteurs des investisseurs des futurs utilisateurs et c'est justement ce que nous avons cherché à faire par le biais de ce projet c'est de faire en sorte que nous puissions donner une cohérence à l'ensemble et mobiliser l'ensemble des acteurs sur ce projet donc c'est toute la difficulté c'est aussi tout l'intérêt de ce projet parce qu'on est dans un projet d'aménagement qui est complètement différent de ce que l'on peut rencontrer jusqu'à présent lorsqu'on aménage un quartier soit en matière de renouvellement urbain où généralement on a tendance à mettre tout par terre et on repart d'une situation où on fait table rase du passé ou d'un secteur qui pouvait être auparavant en friche là ce n'est pas le cas nous sommes dans l'hyper centre de Lyon dans une ville qui est déjà et dans un secteur qui est déjà fortement constitué et tout l'enjeu consiste à pouvoir piloter et conduire ce projet en mobilisant tous les acteurs autour de ce projet ambitieux et sans être propriétaire de foncier donc c'est toute la particularité de ce dossier c'est ce que vous avez appelé la coproduction tout à fait la coproduction et peut-être une forme d'urbanisme négocié une question François de costaire justement dans cette logique de coproduction où le privé à sa part comment est-ce qu'on arrive à tenir ses ambitions comment est-ce qu'on ne tombe pas dans le syndrome de l'échec d'Elphante par exemple comment est-ce qu'on tient c'est valable pour le maître d'ouvrage comme pour le maître d'oeuvre en chef comment est-ce qu'on arrive à tenir malgré toutes les logiques qui s'opposent paradoxalement pour tenir du coup dans ces situations-là une ambition il faut essayer de donner un maximum de liberté en fait et plutôt essayer de en tant qu'urbaniste je pense attraper aussi l'idée qui est proposée par quelqu'un d'autre et essayer de de l'aider parce que bon quand on intervient en tant qu'architecte on se rend compte aussi qu'on est obligé de se battre en permanence donc se dire essayer de faire un petit peu d'abord avoir un dialogue constructif et essayer d'aider les idées à émerger et essayer de se dire voilà quelle va être la meilleure idée par rapport à l'idée que moi j'ai en tant qu'urbaniste du projet urbain en général et comment j'arrive à en gros travailler avec ou pour le projet d'un architecte pour le faire émerger dans son originalité et sa puissance maximum donc ça ça veut dire qu'on a effectivement un rôle qui est un petit peu intermédiaire où à la fois on a proposé des choses on a dessiné effectivement plutôt un jeu de cubes et ensuite une sorte de rôle de créer un dialogue entre la SPL les élus de la métropole lyonnaise les élus de la ville et des projets particuliers qui cherchent chacun à être forts originaux et en essayant d'assembler un maximum autour pour que ça résiste justement c'est pas juste nous qui résistons qui allons garantir quoi que ce soit c'est collectivement agglomérer suffisamment de gens motivés pour une idée autour d'un projet pour que ce projet se fasse donc c'est un petit peu voilà ce rôle un peu je dirais intermédiaire qui peut aider à peut-être à garantir quelque chose François c'est intéressant que tu dis parce que tu dis quand je comprends bien que que tu veux que cette zone là a la plus grande liberté du monde donc ça veut dire qu'un certain nouvel anarchisme est ton rêve anarchie ça je n'ai pas compris ça m'aide pour pour moi jusqu'à maintenant Pardieu c'est un monde presque staliniste et avec une incroyable quantité de 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 donc j'ai estimé que dans le paysage européen où tous les tous les centres commerciaux maintenant sont transformés dans 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 une sorte de multiplicité des architectures que peut-être à Pardieu je peux trouver donc une sorte de nouvelle interprétation sur ce stalinisme donc avec une idée de faire ce beton plus sexy dedans mais donc je suis un peu confus qu'est-ce que je dois faire maintenant est-ce que je dois donc augmenter ce stalinisme sexy ou est-ce que je dois donc trouver une architecture complètement le contraire de lui ou non plutôt la première option salinisme sexy ouais après sur la liberté et l'anarchie bon c'est un peu un autre débat oui je crois qu'on va mais l'anarchie on ne parlera pas un autre jour je pense je pense enfin tu as raison de souligner cette question parce que quand on a mis ce mot style par dieu c'est un peu justement on ne l'a pas appelé stalinisme parce que ça n'aurait pas fait plaisir mais en gros c'est plutôt se dire ce qu'on valorise le plus c'est quand même ce côté un peu massif ce côté un peu de matière réelle et pas plutôt pousser des projets vers ça donc sur le centre commercial cette idée d'affirmer d'assumer la boîte un peu sa masse etc je pense que c'est vraiment une piste intéressante c'est comme ça qu'il faut faire et pas essayer de transformer ça en un quartier de tour en verre tout transparent tout qui perdrait sa force je pense que là il y a la chance d'avoir une masse critique justement de stalinisme sexy suffisante pour plutôt essayer de valoriser ça et de le porter et Dominique tu fais aussi une tour en béton on fait en fait on a fait plusieurs ensembles de tours et la discussion sur laquelle finalement on a avancé est assez modeste par rapport à l'ambition architecturale dans le sens où on est plutôt mais de façon avec un succès on a finalement établi des règles en termes d'urbanisme réglementaire avec François de Coster sur des questions de hauteur de gabarit de porte à faux tout ceci sous le regard évidemment bienveillant mais très intéressé de Vinci qui est dans le cas présent le promoteur qui cherche des partenaires importants qui ont un intérêt à se regrouper autour de de la gare et donc ceci fonctionnant évidemment avec des réglages par rapport au quai qui sont en hauteur à ce passage couvert cette galerie qui ceinture la gare par rapport à des notions d'altitude par rapport au sol qui est évoqué donc on est on est dans un on a on a beaucoup travaillé et beaucoup passé de temps ensemble sur des réglages qui sont qui peuvent paraître un petit peu mineurs de par leur dimension mais qui mettent en place justement des premières relations géométriques assez assez fortes entre cette notion de socle cette notion de gare avec sa constitution d'infrastructure la dimension des tours leur volume et donc ça c'est un c'est un premier travail qui permet avec des moyens qui sont des moyens effectivement de lier à l'urbanisme et réglementaire d'arriver à développer un projet ensemble puisque effectivement la question du foncier la question des investissements il y a un certain nombre de problématiques qui sont qui handicapent si je puis dire un développement rapide de ces opérations par leur complexité par leur coût par la mise en équation économique mais pour autant donc on s'est d'une certaine façon un peu réfugié dans ce dispositif alors je dis ça parce que c'est 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 un dispositif qui a été je dirais pensé à plusieurs c'est à dire que il n'y a pas eu d'urbanisme au sens défini du terme dans lequel avec des enveloppes définies dans lesquelles on devait rentrer il y a bien sûr des idées qui sont qui font partie du plan général définie par l'AUC mais à partir de là il y a des réglages non négligeables sur des usages de certains sols qu'on peut partager etc sur des espaces publics essentiellement qui sont apparus qui ont été modifiés élargis rétrécis etc et donc ça c'est je dirais c'est notre terrain de jeu ce que je trouve en creux insuffisant c'est le côté plus anarchique qui n'existe pas vraiment dans le sens où il n'y a pas en parallèle de tout ce travail qui est nécessaire extrêmement professionnel très sérieux avec toutes les qualités requises il n'y a pas de travail je dirais de l'imagination au sens du côté inutile de l'imagination c'est à dire je trouve que dans les projets de cette complexité là de cette de cette durée il faut il faut qu'il y ait de la production en parallèle qui fait avancer les idées qui les fait se remettre en question enfin tu connais ça par coeur tu le fais merveilleusement bien Winnie au passage donc et ça ça renvoie à des programmes ça fait évoluer les mentalités ça fait je veux dire que on est dans un travail qui est qui est un excellent travail mais en termes fictionnels en termes je dirais d'essayer de toucher des comportements des transformations urbaines qui sont là qui sont là c'est pas demain c'est là et de ce point de vue là je trouve qu'on est un peu en retrait pour l'instant sur le projet parce que la complexité du projet ça handicap d'une certaine façon ces espèces de fenêtres de tir qui permettraient d'être de faire des propositions entre guillemets qui n'ont pas une utilité immédiate et c'est ça que je trouve pour l'instant qui est un peu en deçà par rapport à l'ambition générale du projet et moi ça me manque voilà donc est-ce que tu veux dire qu'on doit accélérer est-ce que tu veux dire que maintenant quand on est ensemble on peut maintenant donc parler dans ce cas là je veux bien que pour le futur tu as déjà dit ça François que quand nous faisons une table que ton tour n'est pas comme ça mais qui est peut-être un peu comme ça pour observer mon table est-ce que tu peux faire ça encore parce que maintenant je vous propose que vous fassiez une réunion entre vous pour en discuter pour l'instant je crois que monsieur Lefawo voulait prendre la parole je pense que il y a un certain nombre de réflexions qui sont très intéressantes et notamment sur le côté un peu fictionnel de la part Dieu et que certains souhaiteraient avoir mis en avant mais en même temps je dirais quand on développe un projet urbain il faut aussi tenir les deux bouts de la ficelle et tenir les deux bouts de la ficelle c'est d'un côté permettre et de faire en sorte qu'un certain nombre de projets puissent émerger puissent sortir et puis de l'autre côté on a aussi une logique à respecter c'est la logique d'acceptation de nos concitoyens parce que quand on génère une modification du plan local d'urbanisme quelque part il y a aussi une enquête publique derrière vous avez aussi des élus qui se prononcent il y a des votes dans les assemblées et tout ça c'est aussi ça fait aussi partie des éléments réglementaires qui aux yeux de certains peuvent paraître contraignants mais ils sont là et ça fait partie des faits avec lesquels nous devons aujourd'hui tous vivre et qui plus est dans un contexte où un certain nombre de nos concitoyens ont par moment du mal aussi à accepter certains projets urbains donc il faut être en mesure à chaque fois ça c'est ce que j'affirme souvent d'être en mesure de tenir les deux bouts de la ficelle et ça c'est un élément important on aimerait bien avoir un projet urbain avec plus de peps qui soit plus je dirais qui fasse plus fantasmé on a déjà un certain nombre d'éléments dans ce projet qui peuvent faire fantasmer mais en même temps il faut aussi tenir compte d'une certaine réalité à la fois sociologique celle qui est vécue par nos concitoyens une certaine réalité politique aussi parce que pour que ces projets puissent émerger il faut aussi du portage politique et ce portage politique il passe aussi par une acceptation aussi au niveau de nos concitoyens et donc c'est aussi un peu tout le travail pédagogique que l'on a à faire pour faire en sorte que ce projet puisse avancer et puisse émerger moi je veux juste répondre enfin répondre mais enfin disons faire écho parce que c'est quand même ce que vous dites est parfaitement correct évidemment ce que je dis ou ce que j'ai dit c'est pas tout à fait ce que vous avez dit c'est à dire l'un n'empêche pas l'autre les concitoyens dont vous parlez ce sont des populations qui sont d'une nature différente aujourd'hui pas sur l'ensemble de la métropole puisqu'il y a des métropolitains qui sont issus de la ville donc ce sont des urbains je dirais traditionnels mais sur ces territoires et cette augmentation de population fait apparaître des groupes sociaux pas forcément homogènes qui sont pas forcément que des jeunes etc qui sont pas forcément que des pauvres etc qui sont des gens qui sont par nature métropolitains c'est à dire ils ont besoin de cette structure territoriale pour développer leur travail pour développer leur structure familiale pour développer leur talent etc et ces gens là sont il faut les identifier et par exemple le travail qu'on fait dans le cadre de l'atelier du Grand Paris on travaille sur cette notion de migrants qui sont pas des SDF qui sont à peu près qui représentent aujourd'hui un million et demi d'habitants c'est par rapport à Lyon ça représente quelque chose d'accord donc un million et demi d'habitants qui sont sur le Grand Paris et qui ont des besoins métropolitains par rapport à des notions d'inscription dans la métropole qui n'est pas une inscription traditionnelle qui est une inscription dont ils ont besoin parce qu'ils vont en avoir besoin trois mois six mois peut-être un an et ensuite ils vont aller ailleurs ils vont revenir ils vont avoir besoin de se déplacer parce que la métropole est grande donc il y a une notion aussi de résilience et une notion de fatigue et d'usure donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant à mener si je puis dire en parallèle par rapport au travail que vous avez décrit qui est absolument je dirais incontournable c'est même pas une discussion par contre là où je trouve qu'il y a une discussion c'est qu'il y a une nature métropolitaine qui n'a rien à voir avec la nature urbaine c'est une autre substance c'est un autre dispositif ce sont des systèmes qui fonctionnent et qu'on ne connaît pas ou qu'on cherche à connaître puisqu'on y travaille tous de par la planète pour arriver à comprendre quelles sont ces populations ce dont elles ont besoin et comment on peut effectivement les accueillir les héberger pour qu'elles puissent vivre travailler ensemble et surtout partager ce territoire je suis désolée de vous couper là dessus je trouve que c'est intéressant et je pense que l'équipe de l'AUC non non mais l'équipe de l'AUC a mené pardon j'espère bien que c'est intéressant ça concerne quelques millions de personnes bien sûr mais je pense que l'AUC a mené des études là dessus il y a eu un groupement c'est à dire qu'on ne peut pas aborder tous les sujets ce soir et je pense qu'effectivement ce sont des questions que vous allez développer François oui effectivement on a travaillé avec toute l'équipe que je n'ai pas eu le temps de présenter complètement mais notamment avec Pro Développement sur la question de la programmation avec beaucoup d'idées sur l'hybridation des équipements sur l'hybridation des programmes je pense que dans le fond les deux débats là où ils se rejoignent complètement c'est à dire le débat de la faisabilité du réalisme un peu d'un projet et le débat sur le rêve ou l'invention ils se rejoignent il y a quand même un moment et c'est pour ça je pense que le plus important c'est d'arriver à faire rentrer dans ce débat des gens qui font les choses c'est à dire qui les financent parce qu'aujourd'hui quand on est dans un face à un groupe d'investisseurs ou etc pour arriver à voir comment est-ce qu'on peut fabriquer autre chose que du bureau 1000 mètres carrés de plateau standardisé HQE à mort etc on se rend compte que personne ne veut l'acheter personne ne veut le fabriquer donc je pense que le débat il est effectivement à la fois dans la conception des choses mais je pense qu'il serait encore plus riche et plus porteur de nouveautés s'il se déroulait là où on fabrique les programmes c'est à dire dans la grille Excel de l'investisseur et en fait on se rend compte que c'est plus facile à faire sur des petits objets parce qu'à Lyon il y a des tas de choses qui s'inventent je veux dire des plateaux de co-working des choses comme ça il y a des start-up qui font ça mais c'est pas dans ce quartier là ce quartier là il est un peu pénalisé aussi par sa masse critique c'est à dire que pour aller inventer la tour de demain en gros déjà pour faire une tour c'est déjà compliqué mais si en plus dedans on veut mettre des choses qui sont entre guillemets non standards c'est encore plus compliqué et donc c'est un peu ce passage d'une invention qui existe et qui peut se faire à petite échelle de petits objets à l'invention massive l'invention de masse qu'il faudrait arriver à faire ce saut je pense que le projet Pardieu oui c'est un lieu pour travailler là dessus mais on ne travaillera pas tout seul là dessus on travaillera dessus avec les gens qui font les choses qui font les choses alors c'est vrai que le quartier de Pardieu est amené à être un quartier plus habité mais on va quand même donner la parole à Denis Valode et parler de la tour voilà quelqu'un qui a réalisé une tour vous avez rencontré d'autres sortes de complexités peut-être que vous allez nous cette tour in city que vous avez d'ailleurs réalisé avec une agence lyonnaise AIA l'ancien atelier de la Rize peut-être dire que cette tour finalement que vous avez réalisé en dehors du plan de référence est assez conforme finalement aux attentes du plan de référence en termes de socle actif oui alors on a un petit peu mis la charrue avant les bœufs donc c'est ce qu'on comprend bien mais enfin c'est un peu mystien quoi built don't talk donc finalement on a construit et maintenant que c'est construit on peut en parler donc effectivement c'est une c'est une tour qui préfigure dans tout un ensemble de questions qui sont apparues finalement quand le plan par Dieu s'est mis au point il y avait d'abord une question patrimoniale finalement on a voulu d'abord garder la tour qui existait il y a eu une tour à cet endroit qui était la tour UAP et qui s'est révélée être impossible à transformer et ça c'est quand même intéressant parce qu'on parlait de problèmes d'obsolescence c'est une tour qui avait été construite en 1972 que nous on a démonté déconstruit en 2012 donc elle a eu 40 ans de vie et sur les 40 ans de vie je crois qu'elle a été utilisé que 20 ans elle a été vide pendant presque la moitié du temps tellement elle était impossible à adapter finalement au mode de vie à l'évolution d'organisation des bureaux et puis surtout elle avait aucun contact avec la ville puisqu'elle était sur une base d'un ensemble de parkings et à un moment on s'est rendu compte qu'il fallait la démolir et reconstruire une nouvelle tour et ça a été l'occasion effectivement d'imaginer une tour qui finalement a préfiguré tous ces sujets qu'on a évoqués par exemple sur l'histoire du skyline on a eu l'opportunité de faire la tour qui est aujourd'hui la tour la plus haute de Lyon de crever finalement le plafond ce plafond invisible qui était le plafond de Fourvière qu'on ne devait pas dépasser normalement les hauteurs des tours de Notre-Dame de Fourvière et là on a percé parce que le crayon s'arrête à la même hauteur on a percé et la pointe de la tour monte à 200 mètres et voilà ça ouvre la voie pour ce nouveau skyline qui a été évoqué et finalement à l'époque il y avait donc deux petites tours la tour EDF et la tour SWITZ une tour un peu plus grande qui était la tour Oxygène et puis une grande tour le crayon et finalement on en a mis une encore un peu plus haute et déjà ces cinq tours préfigurent une espèce d'effet comme ça ascendant qui parle de moi j'aime bien cette idée du skyline de Lyon qui a un rapport avec les Alpes alors bon il y a des gens qui ne sont pas très pertinents moi je suis un passionné de montagne donc du coup ça me parle je ne sais pas j'ai construit une tour à la défense et quand je la dessinais je pensais comment je vais l'escalader parce que bon je l'avais imaginé un peu comme je ne sais pas un des gendarmes de l'arête des Cosmiques pour ceux qui connaissent Chamonix et en fait l'homme araignée est venu il a choisi cette tour là il a grimpé exactement par l'arête que j'avais imaginé en dessinant le rapport entre les tours et la montagne c'est ça et puis il y a un truc qui est magnifique à Lyon c'est qu'on a comme on a comme une élévation sur les Alpes on est suffisamment loin et on voit comment le Mont Blanc domine tout de presque on l'a vu sur la photo tout à l'heure de presque 1000 mètres c'est une silhouette incroyable magnifique avec toutes les préalpes devant donc finalement s'inspirer et finalement trouver une forme de contextualité en s'inspirant de cette forme moi je trouve ça une très bonne idée bon parce que ailleurs il faut voir ce qu'on a fait à Paris à Paris on a tout le 15ème on a dit c'est 100 mètres bon toutes les tours font 100 mètres donc quand vous êtes à Passy ou quand vous êtes à Montparnasse vous regardez c'est un mur c'est vraiment absolument effroyable la défense c'est un peu mieux mais c'est trois c'est une succession finalement d'étapes avec d'abord des tours à 100 mètres puis des tours à 200 mètres et maintenant apparemment à 300 mètres bon mais ça se sent on sent que c'est quand même alors c'est vrai que c'est comme ça que ce qu'on a sans doute dans notre culture parce que quand on fait un jardin à la française tous les arbres sont taillés bien au carré et quand on fait un jardin à l'anglaise en fait ils sont libres de se développer et donc effectivement les villes anglo-saxonnes elles ont des silhouettes qui expriment finalement ce que les gens ont eu en vie et ont pu ont eu les moyens de faire un endroit et ça donne une silhouette comme ça donc si on peut avoir ça à Lyon et en plus une affinité avec le paysage des Alpes moi je trouve ça vraiment très bien alors ensuite on a aussi travaillé sur l'insertion dans ce quartier parce que je souscris cette idée qu'il y a des très belles choses à Lyon par exemple là on a les deux bars qui ont été construites par Zumbrunen qui sont juste à côté qui sont en fait deux bâtiments magnifiques d'ailleurs les gens qui y habitent les apprécient beaucoup il y a le parking qui a été aussi construit par Zumbrunen je ne me rappelle plus du nom des deux autres architectes qui est aussi un magnifique parking en spirale et donc finalement on a intégré notre tour dans cet ensemble là et puis on est collé au Halle qui est finalement le centre de la culture lyonnaise et on avait la chance d'être associé avec un architecte lyonnais qui nous a fait bien découvrir à Lyon et la gastronomie lyonnaise en particulier donc ça c'est effectivement extrêmement positif et on a créé finalement la tour a été conçue pour créer deux parvis d'accès au Halle donc il y a une espèce de alors là c'est malheureusement pas de la mutualisation multifonctionnelle mais au moins les choses s'accrochent entre elles pour donner une espèce de vie et pour faire fonctionner en fait des équipements ensemble et évidemment la cafétéria de la tour se trouve sur le parvis qui donne accès au Halle enfin il y a tout un ensemble de choses on a fait un socle qui est totalement transparent même en vert ultra light pour qu'on puisse voir à travers qu'on avait vraiment l'impression qu'il y a une communication entre la tour et le sol le sol de la ville qui continue à l'intérieur enfin toutes ces choses là finalement qui préfiguraient un peu les questions qui ont été soulevées tout à l'heure et aussi essayer d'inventer les choses puisque c'est finalement travailler dans un site comme ça on a par exemple imaginé des niveaux de référence tous les 20 étages qui créent une nouvelle échelle une nouvelle manière de penser l'immeuble vertical avec des échelles intermédiaires enfin tous ces sujets là qui finalement je crois qu'effectivement il faut qu'un quartier comme ça soit l'occasion d'innover et même de faire des choses un peu folles je crois que on a essayé d'aborder plusieurs sujets ce soir bien sûr on n'a pas tout traité on voulait simplement savoir s'il y avait des questions dans la salle à propos de la maîtrise d'ouvrage des projets de cette phase opérationnelle peut-être de la méthode oui bonsoir Yves Schwarzbach item info et puis revue centralité du Grand Paris je voudrais rebondir quitte à être un peu provoque sur ce pavé dans la marre qui a été lancé par Dominique Perrault et qui est la notion de programmation alors je sais qu'on est en phase très amont par rapport de l'opérationnel concret et je suis très sensible à l'argument de finalement qui va payer mais quand même on a entendu parler d'espace public avec une conception intelligente de cet espace public on a entendu parler d'hôtels de restaurants de tertiaires de centres commerciaux autour de la table comme le disait Wini Mas on a entendu parler d'intermodalité d'écomobilité etc moi j'ai une question bête et méchante c'est comment on va habiter et vivre par Dieu dans 10 ans c'est une bonne question qui n'a pas été à laquelle on n'a pas répondu et qu'on n'a pas évoqué mais effectivement il y a des programmes de logement François peut-être que je vais te laisser je peux juste ajouter une question qui fait suite un peu Catherine Sabat des échos moi j'étais très surprise de voir que les urbanistes découvrent qu'il y a des contraintes qui ne sont pas que spatiales donc des contraintes économiques des maîtres d'ouvrage des utilisateurs et les bras m'en tombent à vrai dire je peux peut-être évacuer la deuxième question avant qu'on s'atteigne parce que je pense que c'est pas ce que j'ai dit simplement ce que j'ai essayé de faire peut-être de manière pas compréhensible par tout le monde c'est de dire que justement on n'est pas seul à dessiner et on n'est pas seul à décider des choses et que je pense que on attend souvent de nous qu'on soit architecte qu'on soit urbaniste de produire des images justement un peu sexy comme dit Winnie qui vont faire plaisir à tout le monde mais à l'intérieur c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose et je pense que pour que ce soit pas toujours la même chose il n'y a pas que nous qui pouvons le faire c'est pas juste en faisant des jolis dessins et donc c'est pas une découverte qu'il y a d'autres acteurs qui font la ville et l'architecture c'est plutôt un appel à dire il faudrait qu'on soit un peu plus créatif tous ensemble et je pense que ça arrive sur des petites choses et la difficulté ou l'enjeu dans ce projet c'est d'arriver à passer à de grandes choses inventives donc on n'est pas enfin je pense vous pouvez raccrocher vos bras s'ils sont tombés alors après sur la question comment on va vivre à la part d'yeux demain alors c'est vrai qu'on l'a peu abordé dans le cadre du projet mais à l'échelle du projet de la part d'yeux il y a aussi une volonté politique forte de de densifier le quartier y compris sur la problématique du logement et de faire en sorte et pour tenir compte justement d'une des réflexions qu'a menée tout à l'heure Dominique Perrault sur le fait métropolitain sur le métropolitain de demain nous avons prévu dans le cadre du projet par dieux de faire en sorte que nous puissions construire dans les 15 années qui viennent environ 2000 logements supplémentaires sur le secteur de la part d'yeux et qui plus est je dirais dans une proximité immédiate avec la gare ou en tout cas dans le périmètre assez proche de la gare pour tenir compte justement du fait métropolitain du fait que ce quartier est un hub à la fois à l'échelle nationale et voire même bien plus loin et donc ce qui nous permet aujourd'hui de concevoir dans ce projet le fait que le quartier de la part d'yeux doit devenir un quartier de destination c'est un peu notre volonté en la matière un quartier de destination y compris pour des habitants qui font le choix de venir habiter là et non plus seulement d'y travailler ou de s'y déplacer donc c'est un vrai choix un vrai pari dans le cadre du projet et on a d'ores et déjà un certain nombre de projets qui vont émerger assez rapidement on a une première opération qui va sortir sur la partie sud de la part d'yeux en lien avec un certain nombre d'opérateurs et qui va permettre de livrer assez rapidement d'ici la fin de ce mandat un nombre important de logements dans une configuration urbaine qui sera un peu différente de la façon de je dirais que l'on a de produire du logement jusqu'à présent avec une réutilisation et c'est aussi la logique de partage le partage du foncier on avait un foncier existant sur lequel se trouvait un ensemble immobilier et l'assiette foncière de cet ensemble immobilier va être partagée justement pour permettre l'édification de nouveaux immeubles et qui vont permettre à un certain nombre de nos concitoyens de lyonnais ou de néo lyonnais de venir habiter à cet endroit là et de profiter de tous les atouts du secteur de la part Dieu et du hub métropolitain nous avons aussi toujours dans une logique de faire en sorte que ce quartier devienne un quartier à vivre on avait à l'échelle du quartier de la part Dieu une grande saignée en plein milieu de ce quartier c'est la rue Garibaldi qui est je dirais typique des aménagements routiers que l'on a pu réaliser en France dans les années dans les années 60-70 avec un espace un espace public dédié à la voiture très important et dans le cadre de ce projet on a dans le cadre du projet par Dieu mais en lien avec le projet par Dieu on a permis aussi un réaménagement alors sur une petite portion pour l'instant de la rue Garibaldi et qui montre un élément préfigurateur de ce que pourra être demain un espace public partagé qui permet à la fois aux véhicules de circuler aux piétons de trouver la place nécessaire et disponible à sa mobilité et au transport en commun d'irriguer ce quartier là et justement toute la force de ce projet c'est d'être en capacité de rendre l'espace public plus amène pour nos concitoyens et en même temps de lui redonner une certaine force avec un certain nombre d'éléments que l'on vient poser comme par exemple la tour InCity qui jouxte cet aménagement réalisé le long de la rue Garibaldi et ce qui montre à la fois notre capacité à rendre un espace beaucoup plus amène mais en même temps à lui redonner une force par un certain nombre d'éléments qui vont tirer le quartier par le haut Oui moi je voudrais juste dire un mot par rapport au pavé dans la mare pour qu'on soit bien clair ensemble c'est un projet qui est tout à fait exceptionnel sur le territoire national il y a eu et il y a encore des grands projets urbains mais celui-ci a une dimension quand on voit les silhouettes etc et la densité et les infrastructures aussi a une dimension qui est vraiment une dimension de ville capitale donc moi je suis un soutien indéfectif de ce projet soyons clairs ça ne m'empêche pas de réfléchir et de poser un certain nombre de questions parce que justement ce quartier pose des questions sur la réappropriation du mouvement moderne sur en même temps ses beautés et ses servitudes que ce mouvement a créé et puis il y a des interrogations par exemple lorsque Denis parle de la tour tout à l'heure il me disait qu'il a mis 15 ans pour réaliser la tour bon c'est vraiment très intéressant parce que finalement cette tour il l'a faite il l'a bien faite mais elle n'est absolument pas réversible donc on est toujours dans une espèce de je dirais de faiblesse de réflexion sur la transformation de ces lieux alors qu'on en a la preuve c'est super difficile à transformer la part d'yeux c'est pas une rigolane c'est vraiment il faut se le coltiner ce quartier au sens physique du terme et je trouve que la notion qu'on évoquait tout à l'heure un peu en aparté sur la réversibilité c'est une des composantes et le fait de se mettre à construire des structures de cette dimension là ne pas se poser la question sur la réversibilité je veux dire c'est quand même le canard qui a la tête coupée quoi bon donc ça veut pas dire qu'on va y arriver ça veut pas dire qu'on va etc mais je veux dire c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un travail parallèle qui était un travail que je qualifiais d'inutile mais de nourricier en fait qui nous permet justement d'aller de l'un à l'autre de nous faire mûrir nos idées de les vérifier de les évaluer et c'est ça la ville c'est la ville il faut je veux dire qu'il y a dans le travail imaginaire que l'on doit produire pour fabriquer la ville il y a une dimension de voilà d'idées qu'on fait vivre elles vivent elles meurent elles se développent etc mais on ne peut pas en faire l'économie voilà c'est ce que je veux dire la tour dont tu parles en fait elle a une réversibilité mon chéri tu vois parce qu'en fait la clé de la réversibilité c'est la distance qu'il y a par rapport aux fenêtres qui fait que tu peux imaginer d'autres manières de l'occuper et ça c'est une clé absolue que tu ne peux pas faire avec une tour de 40 mètres d'épaisseur par exemple il n'y a pas que l'épaisseur Denis tu sais très bien il y a la question de la hauteur par exemple c'est très intéressant ce sont des projets qu'on développe comme toi en Europe entre autres où il y a des réflexions pour trouver des hauteurs de plancher à plancher qui permettent effectivement d'avoir une gestion de bureaux mais en même temps d'une partie qui peut devenir de l'habitat etc donc ce type de réflexions qui sont des réflexions programmatiques ne sont pas encore apparues parce que peut-être c'est trop tôt aussi dans le processus mais je trouve que ce sont des éléments je veux dire encore une fois ça ne veut pas dire qu'on va réussir à les intégrer ça ne veut pas dire qu'ils sont performants au moment où nous parlons mais le fait de ne pas les énoncer je trouve que c'est une faiblesse intellectuelle voilà je crois que c'est la responsabilité des architectes de l'avoir en tête et de savoir tout le monde c'est une responsabilité citoyenne c'est pas possible que la ville ne puisse pas se transformer je veux dire comment peut-on développer un dialogue un partage si les objets qui sont produits sont des objets qui sont immobiles et sur lesquels on n'a pas de possibilité d'intervention c'est extrêmement non mais la ville elle doit être vivante on peut comprendre que le citoyen doit se régénérer on est tout à fait d'accord je crois qu'on on est tout à fait d'accord là-dessus Bernard Porte nous avions été en charge juste avant du projet de la part d'yeux entre 2006 2008 donc je connais assez bien le système moi je trouve que dans l'étude il manque quand même par contre bravo pour le diaporama qui est très très bien parce qu'il montre qu'il y a de la culture à la part d'yeux et qu'il y a un peu ce qui manque dans le grand projet c'est un inventaire culturel préalable un inventaire patrimonial préalable parce qu'il y a des on voit très bien des très belles choses je veux dire les boucliers de Delphande sur le parking les spirales les quatre spirales des rampes du parking qui sont des choses magnifiques le travail de l'auditorium de Potier tout le travail de Zumbrunel et puis le travail aussi des oeuvres d'art il y a quand même un Ipustegui qui traîne juste devant Lagarde et puis une série d'oeuvres d'art d'artistes qui sont tout à fait intéressantes et sur lesquelles on n'entend pas le fait qu'on pourrait s'appuyer dessus pour faire le futur c'est à dire que c'est pas une question de sexy l'architecture là elle n'est pas sa ligne elle se rapprocherait peut-être plus de Khrouchev et parfois de Sada Husser et pour autant on a des architectes de très bonne qualité qui sont déjà là je veux dire la bibliothèque est magnifique etc. il y a d'autres choses un peu moins pour autant est-ce qu'on peut pas être plus près de ce que nous avons déjà de choses de correction parce qu'on est dans le construire dans le construit aujourd'hui on a peut-être plus besoin de démolir pour construire par exemple quelle est votre question monsieur c'est des questions sur la question culturelle qui a été votée par Dominique Perrault parce que par exemple il y a des petites actions sur la part d'yeux qui consisteraient un peu comme fait Dominique Perrault pour la grande bibliothèque là on a entièrement des vitrages qui sont des vitrages trempés on les remplacerait par des verres durcis il y a tout un tas d'immeubles qui reprendraient leur qualité architecturale donc je pose la question à Dominique Perrault qui me semble avait quand même pas mal évoqué cette question le socle culturel et l'autre chose que d'autres questions c'est quelle est la relation avec Villeurban parce que moi pour l'instant je ne la sens pas très bien il y a un peu un côté émirette comme réponse pourquoi pas pourquoi aussi parce qu'on pourrait en discuter pourquoi la question de la mise en concurrence avec les émirats c'est une question je veux dire les tours moi ça ne me dérange pas simplement quels sont les grands modèles internationaux sur lesquels on se base je vais répondre quand même sur la culture il est vrai que sur ce quartier de la Pardieu nous avons un certain nombre déjà d'institutions qui participent au rayonnement du quartier de la Pardieu et qui anime aussi ce quartier et vous l'avez aussi souligné on a sur l'espace public un certain nombre d'oeuvres qui ornent l'espace public à l'échelle du quartier de la Pardieu mais je pense que ce qui fait aussi une des forces du projet c'est la prise en compte du patrimoine que nous avons pu développer autour du projet de la Pardieu je dirais dans sa version 1.0 et tout l'inventaire qu'a pu faire l'AUC autour de l'existant et ce qui permet de définir je dirais déjà un style et justement c'est en repartant de ce style que l'on va redonner et redimensionner le projet et je pense que moi je pense que ce qui fait une des forces aussi de ce projet Pardieu c'est que on est à la fois en capacité de transformer mais en préservant un certain nombre de fondamentaux urbains qui ont été posés sur ce secteur il y a quasiment bientôt une cinquantaine d'années et c'est ce qui va c'est ce qui redonne aussi une vigueur et qui permet au projet urbain de se redévelopper en partant justement de son histoire et de son patrimoine sur la question de la relation avec ville urbaine je pense c'est effectivement une vraie question il y a une donnée qui est quand même qu'il y a un faisceau ferré qui passe à travers l'agglomération lyonnaise qui passe notamment dans ce quartier de la Pardieu avec un certain nombre de passages obligés qui sont qui sont fixés et dont on peut difficilement en l'état actuel imaginer qu'on pourra les multiplier donc les relations entre les quartiers de l'agglomération lyonnaise elles sont un peu données par cette trame qui n'est pas quelque chose qui est possible à modifier très facilement en revanche on peut aussi penser à d'autres types de relations pas forcément que physiques j'ai montré par exemple tout à l'heure la question du skyline qui émerge ça rapproche la Pardieu de beaucoup de quartiers dont elle a l'air un peu éloignée aujourd'hui et dans le sens averse il y a aussi la Pardieu qui va se tourner de manière beaucoup plus claire vers l'est avec tout l'aménagement de l'est du côté est de la gare qui est aujourd'hui un petit peu un no man's land avec le fait que la gare qui aujourd'hui est un peu un mur avec des immeubles construits il y a non seulement les rails mais en plus des immeubles tout ça ça va s'ouvrir beaucoup plus pour recréer des relations visuelles entre l'est et l'ouest donc tout ça ça contribue quand même à gérer des relations un peu dans la grande échelle je dirais si vous voulez bien on va clore cette table ronde maintenant merci applaudissements applaudissements Merci.